J'arrive dans le château de la boiserie, je vois pas quoi, Lucien s'est mort avec 250 femmes dans la bassine à Boursin ! J'me dis c'est pas possible, il est rongé par l'argent maintenant ! L'argent elle l'a sucé à l'os carrément Lucien ! T'as de merde, vilain paysan que t'es, Seigneur Jésus d'amour ! Oh j'adore ! 400 poneys ! Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien ! Je suis actuellement dans l'Aston Martin du petit concours des 20 bolides à gagner et elle chante ! Oh le bruit du V8 mon gars, 400 chevaux de plaisir, intérieur chocolat, j'adore ! Franchement c'est une voiture incroyable, le bruit qu'elle fait, le coupe du moteur, la gueule qu'elle a posée au sol, large ! Avec un gros nez un peu large et tout, franchement elle me rend malade d'ailleurs, il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont kiffé ! Merci les amis pour vos retours sur ce petit concours, vous êtes beaucoup à avoir sur-kiffé le concours ! Le fait de faire gagner 20 bagnoles et tout, c'est vrai que ça fait des semaines que j'étais en mode complètement déréglé parce que la pression, le stress de ouf, un truc de malade ! On a fait vraiment tout un tas de choses incroyables pour que ce soit réalisable ! On a charbonné à mort, mon équipe et moi, on a taffé à mort ! Et c'est pour ça que moi, frère, je mangeais, je ne faisais plus de sport ! Enfin, pendant les derniers mois là, ça a été vraiment compliqué ! Et je suis trop content que ça soit bien pris, que ça se soit bien passé, que tout le monde ait kiffé ! Plus belle, mais celles qui correspondent le plus à ce qu'on kiffe, à ce que vous kiffez ! Moi, j'ai toute envie de les garder, elles sont toutes stylées ! Les 20 bolides sont là, ils vous attendent ! Bonne chance à tous ! Il y a plein de gens qui ont réagi, il y a même pas mal de gens connus et tout, qui ont partagé le truc parce qu'ils ont trouvé ça ouf et ça fait trop plaisir ! Parce que tu sais, c'est vite pris comme t'es un sale escroc, rends l'argent aux abonnés ! Je suis content de m'être mangé le cerveau comme ça pendant des mois, pour le rendu que ça donne ! Parce qu'il y a 20 voitures, il y a 20 gagnants, je suis pressé de voir ceux qui vont avoir la banane jusqu'aux oreilles en venant récupérer leurs 20 bolides au château ! Je suis pressé de tirer au sort, je suis pressé que ça avance en tout cas, moi je suis trop content ! Les voitures elles sont toutes folles, j'ai envie de toutes les garder ! On va filer à la station de ski les gars, avec le buggy et les chenilles, c'est une dinguerie ! Mais juste avant, si vous voulez participer à ce petit concours et faire partie des 20 salauds qui vont gagner, c'est dans la description, tout est expliqué, c'est sur mon petit site internet, c'est comme d'habitude, on change rien du tout ! Il y a un t-shirt, il y a un pack avec un t-shirt et des autocollants, et il y a un pack avec plusieurs t-shirts, plusieurs autocollants, tout ça, ça donne plus ou moins de chances de participation ! C'est comme d'habitude, ce sera tiré au sort par les mêmes huissiers, ce sera géré par les mêmes avocats, enfin tout est comme d'habitude, tout est expliqué et réécrit sur le site internet si tu veux participer, ou faire participer quelqu'un de ta famille, un pote, etc. T'as vu la porte ? La porte en élitre, je crois que c'est ça, je crois que c'est élitre ! Au lieu de s'ouvrir droite, regardez, monte ! T'as vu, elle monte un petit peu ! Un tout petit peu, mais juste de quoi te faire chier ! C'est chelou ! Alors l'intérieur particulier de ouf, faut aimer ! Moi j'adore parce qu'en fait je viens de regarder, mec c'est mauve ! T'as vu ? C'est moitié aubergine ! Oh moi j'adore ! Les intérieurs comme ça, la moitié camel et tout, je trouve ça incroyable ! Regardez-moi ça, y'a quand même vachement de place ! Oh le cul, ça me fait... Je sais pas pourquoi elle me fait penser un peu aux Audi R8 comme les premières que j'avais eues là, cette voiture-là ! Bah c'est à peu près dans les mêmes budgets, c'est des bolides, V8, à peu près les mêmes puissances, donc ça se compare un peu ! Oh j'adore ! Les jantes, toutes fines, tu vois c'est ce que je disais dans une dernière vidéo les potes, y'a des voitures qu'on les freins à main dans les moyeux, et les voitures un peu supercars, un peu voitures de luxe comme ça... Tu vois, t'as le gros étrier qui est sur le disque et t'as l'étrier de frein à main qui est déporté, donc là le petit étrier qui est derrière c'est juste le frein à main en fait ! Oh la tête qu'elle a, on dirait un poisson-chat ! On dirait un brochet frère ! La voiture c'est un brochet ! Oh le beau V8, regarde ça comment c'est stylé mon gars ! 4.3 litres, c'est pas énorme hein ! C'est pas un giga V8 de 6 litres ! Là on est encore dans les voitures où ils faisaient l'effort malgré que ce soit des voitures quand même assez récentes, tu vois on n'est pas sur des voitures qui ont 20 ans non plus, c'est quand même des marques qui font l'effort d'avoir un moteur apparent ! Mais putain merci quoi ! Au moins mec, t'as la mécanique, tu la vois, c'est stylé ! Oh je pouvais pas m'empêcher de faire une petite glissade quand même les amis ! Elle démarre de moins en moins bien la mienne ! Ah merde ! On te la changera quand il y aura besoin ! Non je sais pas, on va penser au contrôle bientôt ! Louis c'est vraiment pas un gratteur ! Non ! Louis c'est vraiment vraiment pas un gratteur ! Je lui ai proposé de lui acheter un nouveau vélo, je lui ai dit tu veux pas une nouvelle voiture ! Non non ! Il se contente de peu, c'est pas une merde de matérialiste comme certains ! J'adore cette caisse ! Bah en fait je vais pas refaire tout le tour, mais vraiment ce que je vous dis c'est pas par rapport à la vidéo ! Moi vraiment je kiffe ! Ça, c'est un monstre les gars ! V'là comment que ça tient le pavé ! M4, on en parle même pas ! La 508 PSE, la série 5 2029 là-bas là qui est toute neuve ! Et le X5, ça fait partie des voitures qui sont ressorties le plus ! Franchement il y a des fois des trucs dans les concours je comprends pas ! Moi je m'étais dit, c'est un peu les seuls modèles qui sont pas M et RS tu vois ! Et je m'étais dit la série 5 et le X5 c'est deux voitures qui sont ultra récentes mais elles sont pas M ! Tu vois elles ont le pack M, elles ont voilà ! Le gros avantage qu'elles vont avoir c'est qu'elles sont très très récentes ! Et bah voilà comment que c'est ressorti dans les commentaires ! D'ailleurs on avait fait une erreur au montage, on avait marqué 308 ! C'est une erreur de frappe ! C'est une petite erreur ! Ne vous inquiétez pas on est bien au courant que c'était une 508 ! Mais on s'est trompés ! Bah elle fait rêver beaucoup de darons, beaucoup de jeunes dynamiques ! J'ai voulu me l'acheter pour moi en fait ! Au début et en neuve elle coûtait 74 000€ et là je me suis dit ça va frère ! 74 000€ je préfère m'acheter une Audi R8 V10 ! Putain t'imagines pour le même prix t'as une Audi R8 V10 c'est ouf ! Et là regardez ! L'Audi RS3 les gars ! Regardez moi ce monstre ! J'adore ! Et moi je connaissais pas l'Audi RS3 Sedan ! J'en avais jamais vu ! Et en fait c'est une dinguerie ! Je trouve ça magnifique ! Et ça a une gueule de ouf ! Moi j'adore la RS3 normale ! Je trouve qu'elle a une putain de gueule ! Bah Hugo tu peux que valider hein ! Et là comme ça putain je trouve que ça défonce aussi ! Elle allait sur piqûres rouges, le volant, Alcantara, Mepla tout machin ! C'est un monstre de route ! On a eu la chance, comme vous avez vu le titre de la miniature, On va tout de suite filer à la neige les amis ! On a la station de Val Thorens qui nous a invité pour aller faire du buggy à chenilles dans la neige ! Là on a monté des pneus à clous sur des jantes qui vont sur la RS3 ! On va aller monter dessus ! On va faire 8 heures de route les gars ! Et on va aller faire du buggy à chenilles, remonter les pistes de ski ! C'est parti ! En fait le problème c'est que là on a mis des pneus à clous sur des pneus été ! Ah ouais ! Putain j'ai oublié les céramiques ! Une espèce d'Audi là mon pote ! Il y a une Audi A3 mon pote, elle a l'aise elle frère ! C'est pas une enquête de bunnies, c'est un rafable ! En gros, ici tu attaques de suite la partie affronnée en jeuuse parce que je vais en descente ! Il doit y avoir un DGD vers à gauche, une grippe ! Là je suis à fond sur les freins ! Là pour le coup pour moi il y a beaucoup de grippe ! Ouais ouais d'accord ! Pour moi je vais y aller grave mollo ! Si tu veux éviter de la casser ! Donc là t'es plutôt à droite de la piste ! Tu tires une tangente comme ça tu te retrouves à gauche ! Les yeux toujours à l'intérieur ! S'il fait gaffe il y a une corde qui protège à l'intérieur ! Parce que j'ai peur que mes clous ils... T'as quoi comme clous ? C'est des clous qu'on a mis vite fait à l'arrache ! On avait aucun exemple ! Bon je pense qu'on les a même un peu trop enfoncés ! Et je pense que c'est mieux ! Parce que du coup tu vas devoir avoir moins de vitesse pour que ça vienne facilement ! Ça va être sport ? Valentin reste pas de... Eh tu te jettes ainsi ! Si la voiture ne freine pas frère ! Parce que là regarde regarde ! Bon là clairement tu vois faut pas que tu restes devant ! Les gars on a eu la chance grâce à la station de Val-Torins On a la chance de pouvoir aller sur le circuit de glace avec une RS3 Avec les clous qu'on a monté au château ! Allez on va essayer ça ! Je sais pas ce que ça va donner ! Mais là déjà tu vois je sens qu'il n'y a pas un grippe incroyable tu vois ! Allez on va lécher les freins ! Comme si c'est une femme ! C'est chaudasse ! Je sens que c'est chaudasse ! Si on n'en fout pas au tas c'est quand même beau ! Mon système de clous ça marche mal ! Ah c'est chaud de faire partir ! Et puis moi je sais plus avec les propulsions du coup je sais plus dans quel sens faut tourner le volant ! Rires 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 C'est pour ça je dois revoir mes capacités d'anticipation ! C'est très très chaud. On dirait une TDS dans un champ, c'est quand c'est bien gras. Oui. On aurait dû mettre des vis de 10. En fait, pour l'acheter dans un virage, c'était vraiment appel contre appel, vachement en avance. Ouais. Merde. Merde. En tout cas, c'était bien drôle. Il manque des clous la prochaine fois. Les clous, ils sont encore là. Oui, ils sont encore là, mais il n'y en a pas assez. Ils ne ressortent pas assez, regarde. Les clous, il faudrait qu'ils ressortent un peu plus. Il faudrait surtout qu'il y en ait plus. On n'en avait pas assez. En fait, il faudrait faire des rangées, comme ça. On avait fait une vidéo au château, dans la boue, dans la chiasse, où on avait testé les chenilles du Seigneur. On s'était dit, il faut qu'on essaye ça au moins une fois dans le sable, au moins une fois dans la neige. Donc aujourd'hui, c'est dans la neige, c'est parti. On va essayer de faire un peu les cons. On va voir si on peut décoller. Je ne sais pas du tout si on peut décoller les chenilles. Là, là-bas, je crois qu'il y a une belle bosse. Là, on a tout le domaine pour nous, tout seuls. Et puis après, je pense qu'on va essayer de faire une remontée de piste en tractant les gars avec des sangles. Donc voilà. On va faire un peu de la merde. C'est un petit peu une vidéo où on va faire un peu de la merde. Bon après, j'ai l'impression que ça fait depuis 2013 que je fais ça. Bon, on va essayer ça, c'est parti. Oh la la... Vas-y, accélère ! Accélère ! Oh ! Oh ! Ça a l'air de marcher. Oh la vache, ça a l'air de marcher le bordel ! Là, normalement, vous avez une sangue chacun. Normalement, on n'est pas trop molle. Normalement, vous êtes bien. Si ça prend dans les chenilles, vous gulez vos morts. Héhéhé ! Non, c'est trop dans le vent, ça a l'air de fouilles ! Je m'en ai mis, c'est trop ! Non, c'est trop dans le vent, ça, elle est fouille ! Stop ! Ha 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 ! C'est ça, on l'autre ! Sous-titrage ST' 501 Il n'y a que du blanc ! Il ne voit rien ! Mais mec, on ne voit rien, c'est tout blanc ! Il ne se passe pas là, qu'est-ce qu'il se passe ? Dans la descente c'est bon ! C'est que tu étais en train de faire un... Je ne sais pas quoi ! Je ne savais plus où tu étais mec ! Mec, on ne voit rien là, on est là, tu es d'accord avec moi ? On voit le cul dalle ! Bon, j'accélère à fond au cas où ! Vas-y ! Attends, il y a quoi là ? C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Allez, on va ! Sous dérogation de la station, on a pu venir ici, c'est vrai que c'est hyper compliqué aujourd'hui dès qu'il y a un engin à moteur et tout, même si ça, ça tourne à l'éthanol au jus de betterave et que c'est presque un engin écolo, c'est compliqué d'aller sur les domaines, machin, il faut des dérogations. Donc, profitons ! Oh, c'est trop drôle ! Oh, le bruit du turbo, mon gars ! Oh, le turbo ! Oh, c'est trop bien, putain ! C'est pas dans la poudreuse ! C'est pas dans la poudreuse ! Oh ! Mec, c'est trop mort ! Oh ! Bah, elle est trompée, ça ! J'ai pas conduire, tu dégages ! Ah bah, il est en mode sport, bâtard, il m'a pas dit ! Oh merde ! Ça a pris la neige ! Merde, j'ai planté le drone ! Oh, vite ! Faut qu'on allait le chercher avant qu'il te roule dessus ! Il est cassé ! Il est cassé ! J'étais trop concentré à regarder le buggy, j'ai planté le drone ! Putain, on dirait Hugo ! Mais normal ! Oh mec ! J'ai cru qu'il nous avait pas vu, ces bâtards ! Oh là, la moto neige, mec ! Mais c'est un monstre ! T'as vu, quand il part... Il a accès autant que le canam ! Oh, le buggy, mec ! Le Dyson, là ! Oh, il faudrait une Laventador avec des chenilles ! Imagine, l'Aventador ! Oh ! C'est une chenille, mec ! Il commence à décoller ! Oh, il commence à décoller ! Oh, il commence à décoller, mec ! Oh, mortel ! Oh, c'est fou ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Marche arrière ! Chardon ! Top, top ! Ah, c'est bon, j'ai jamais ! Ah ouais, bâtard ! Ah ouais ! Bâtard ! Donc, tu vois, t'accélères gentiment ! Ouais ! Et quand tu vas relâcher... Par contre, faut pas que tu relâches d'un coup ! Ah ouais, ok ! Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire ! Donc là, j'appuie sur F ! Ouais ! Ah ouais, c'est ouf ! C'est hyper direct, hein ! C'est simple ! Par contre, voilà, si tu lâches d'un coup, tu nous mets tout ça en pare-brise ! Ouais, mortel ! Ah, putain ! Ah non, c'est excellent ! Combien de chevaux que ça fait ? 600 chevaux ! C'est un moteur... Ça doit être un Cummins, celle-là, ou un Mercedes ! Ah non, c'est des moteurs Cummins ! Ah, c'est un moteur de poids lourds ! En fait, le but, c'est pas d'aller vite ! C'est plutôt d'avoir beaucoup de puissance et de légèreté ! Si t'as pas de légèreté... Ah ouais, c'est fou ! Donc là, je passe là ? Ouais ! Donc là, t'as un écran, tu vois, qui te donne la hauteur de neige en instantané ! Mais non ! Mais non ! Là-bas, sur la droite ! Tu vois, tu le quittes à 1m7, 1m20 ! Ah ouais ! Putain, c'est fou ! Oh ! Réliadralide ! Oh putain, ça va vite ! Oh, la neige que tu... que ton rêve ! Ah la vache ! Oh ! Oh non ! Elle est bourrée ! J'adore ! Incroyable ! Ah ! Oh ! Ah non ! Incroyable ! Ah non ! Incroyable ! Ah la boîte maman, c'est pas une des KG7 comme sur les M3 ! Oh le volant comme il est dur ! Bah freine pas l'auto ! Elle freine pas l'auto ! C'est quoi ça ? Bah pourquoi faire un rappel d'embrayage comme ça la voiture ? On a mis 5000 balles là-dedans, c'est de la merde ! Il manque quelques réglages ! Voilà ! Merci ! Ah oui, là il manque des vrais réglages ! Bon, faudrait qu'on arrive à le régler ! C'est ça, c'est trop dur mec, c'est trop dur ces trucs-là à régler ! Voilà, c'est ça, tu vois, je suis dégoûté de la vie ! À une fois, à une époque, on avait acheté une Stream Deck avec un gros truc pour faire de la radio, mec ! On avait des micros de bâtard, des casques de bâtard ! Mec, il y a un gars, il est venu pendant trois jours, il a réglé pour que quand il y en ait un qui parle, le machin ! J'ai jamais fait un podcast avec ça, jamais ! J'avais acheté 5000€ de matos, mec ! J'avais une grosse table, j'avais mis des micros partout pour interviewer des gens ! Je n'ai jamais fait un seul podcast ! Trois jours, il était là ! 1, 2, 1, 2, test ! Hi ! Ah ! Il mange la vie, frère ! Ta gueule ! Mais toi, je te jette ma chaussure, toi ! Bon, là, regardez les gars ! On a fait nos petits bureaux, on est en train de faire une vidéo sur ma chaîne secondaire, qui sortira mercredi ! Une petite vidéo sur la fin de ces nouveaux bureaux ! Je sais pas si on les a montrés, si on a montré tout ça dans la chaîne principale déjà, Hugo ! Non ! Je ne crois pas ! On a fait un magnifique fond blanc, donc on en reparle plus précisément dans la vidéo qui sortira mercredi sur ma chaîne secondaire, où on explique un peu les budgets, les machins, une fois que c'est fini ! Mais là, on arrive vraiment sur une version presque finie de ce lieu, où du coup, on a notre propre studio photo avec un bord moulé, là, pour pouvoir casser les ombres et tout ! Et en fait, ça fait vraiment du contenu qui rend trop trop bien, quoi ! Je suis trop content ! Et puis, au moins, on a des beaux locaux, là ! Là, regardez, petit bibelot, petit cadeau que j'avais eu à mon anniv et tout ! Enfin, voilà, ça fait plaisir, regardez ! Ça va, lui, il est bien ! Il est bien, son travail ! Qu'est-ce que tu veux, Rulia ? De l'argent ! Vous voyez, lui, là ? C'est lui qui fait tous les vêtements du concours, et c'est malheureusement mon associé ! Voilà ! Et donc, tu vois, moi, je pensais que quand on était associé, il n'y avait plus d'histoire d'argent entre nous ! Et là, apparemment, j'ai eu le 900 000 ! Je n'ai plus ses intérêts ! Ah ouais, donc là, putain ! 900 000 pour de vrai ou pas ? Oui ! Ah bah, je ferme la porte ! C'est bon, c'est un insulte, mes frères ! C'est beau ! Qu'est-ce que c'est beau, ici ! Oh, mon jeune nounouille ! Oh, mais qu'est-ce que tu fais là toute seule, nounouillasse ! Oh là là, là, il chère ! Ah ! T'as vu ou pas le casque que m'a offert Jackie Michel ? Oui ! T'aimes... C'est mortel ! C'est très con, quoi ! Je trouve ça mortel ! J'adore ! Dans le tiroir, il y a une pile de capote, de clés, de porte-clés, de briquets, Jackie Michel qui nous a envoyé aussi ! En fait, les gars, pour rapport à mon nom, j'avais fait en 2014, j'avais fait un casque, on avait collé un autocollant de Jackie Michel. Et vu que ce casque-là est mort, Jackie Michel, ils m'ont refait un casque, mais tout sur mesure, avec plein de bites partout. Tout le blanc, c'est une grosse tâche de sperme. Oh merde ! C'est une grosse tâche de sperme ! Et ils ont mis la boidrito, c'est très con, c'est très cul, on peut pas leur reprocher venant de Jackie Michel. Mais en tout cas, j'adore, et c'est un très beau casque en plus de haut de gamme. Et on dit merci qui ? Bah, merci Jackie Michel. Là, ça va être repris et remis. Je sens les bâtards en train de faire des TikTok avec ma mère, les bâtards. Estéban m'avait déjà offert un beau casque. Estéban, d'ailleurs, que... Beaucoup plus épuré. Ouais, casque de Formule 1, et puis putain, quand il est léger le truc, c'est fou. Un casque de voiture. Donc, tu vois, la visière, elle est toute petite comparée à un truc de moto. Ah oui ! T'as vu ? C'est tout petit. Vous êtes beaucoup avoir réagi en mode, mais non, mortel à la fin, Esteban. C'était sympa de voir qu'il y avait des gars qui pilotaient, puis d'un seul coup, c'est Rémi. Et d'un seul coup, il y a Ralid. Et puis d'un seul coup, bah, celui qui amène l'Alpine, quand il descend, on se rend compte que c'est Esteban. Tu vois, j'adore. On a trop kiffé faire ça, puis vous êtes plein dans les commentaires de la vidéo du concours. Avoir dit, mais non, à la fin, c'est Esteban qui a ramené une voiture et tout, enfin voilà. Il y a plein de choses, mais on vient de passer la barre des 1 600 000 abonnés. Merci, puisque c'est un truc de ouf. J'aurais jamais cru un jour avoir les 100K pour avoir le trophée. Je trouvais ça incroyable. Et là, de voir que ça augmente tout le temps et tout, et que vous kiffez et qu'il n'y a que des bons retours. Bon, après, j'essaye de rentabiliser la YouTube monnaie pour vous faire kiffer en même temps. J'essaye de faire au mieux. Mais voilà, on est 1 600 000. Merci pour tous les amis et bonne vidéo. Allez, regardez ça, on a fait un rassemblement de sprinters devant notre petit bâtiment. Là, aujourd'hui, c'est une vidéo tranquille, on vous l'avait dit. C'est une vidéo rigolote. Là, on est devant le bâtiment. J'en ai parlé sur ma chaîne secondaire de ce petit bâtiment, sur ma chaîne entrepreneuriale. En gros, je vous fais un petit résumé. Pour ceux qui n'ont pas du tout vu le truc passer, qui ne sont pas du tout abonnés à ma chaîne secondaire, j'ai acheté ce bâtiment-là parce que c'est un bâtiment qui est vachement bien placé. Et moi, j'ai travaillé chez Honda qui est juste là, j'ai travaillé chez Kawasaki qui est juste là, etc. J'ai fait plusieurs vidéos d'ailleurs où je récapitule un peu tout ce qu'on a fait dans ce bâtiment-là, comment je l'ai acheté, combien je l'ai acheté, comment je l'ai financé, ce que je vais faire dedans, etc. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse, je vous invite à aller voir sur ma chaîne secondaire. Regardez-moi cette beauté, ce beau petit magasin. Là, aujourd'hui, les travaux, ils ont pas mal avancé. Je vais aussi vous montrer ça sur la chaîne principale parce que c'est vrai que je montre ça uniquement sur ma chaîne secondaire et il y a des gens qui passent à côté. Regardez-moi ce beau projet. Maintenant, il y a plein de petites choses qu'on monte à droite à gauche. On a monté notre propre équipe de BTP qui s'occupe de faire toutes les rénovations de travaux. Et donc, maintenant, on fait ça, on fait nos propres trucs. On a ce beau showroom. Donc, ça va être le magasin d'Airsoft. Ça, ça fait longtemps, j'avais fait durer le suspense. Et puis après, j'ai tellement envie de tout vous dire, j'ai tellement envie de tout vous raconter. Mon aventure, à des fois, ça me met des bâtons dans les roues de tout dire, de tout raconter. Parce qu'il y a des gens, ça les excite, ça les énerve. Il y en a, ils sont jaloux, machin. Enfin bon, c'est pas très grave. J'ai tellement envie de tout partager, de tout dire. Mais il y a un côté chiant, c'est que quand il y a un pote à moi qui vient à la maison, je peux rien lui raconter. Tu vois, si je lui dis, ah bah ouais, j'ai mon avion, j'ai niqué le truc sur mon avion. Il me dit, oui, je sais, t'en as parlé sur tel truc. Ou alors, t'as vu, t'as vu, j'ai mis une ardoise là. Et des fois, j'ai des potes qui sont pas du tout sur YouTube. Et genre, eux, ils voient rien. Et je le sens, tu vois. Et je montre un truc, oh putain, mortel mec ! Tu vois, le mec, il arrive, ça fait dix ans que je le connais, c'est un super pote. Olivier, il arrive et il voit Malambo, il me dit, ou genre, je sais que Olivier, quand il va arriver au château, il va dire, mais il va dire, mais mec, mais t'as un tank. Tu vois, alors que la terre entière, c'est que j'ai un tank. On a fait pas mal de choses. Là, ça bosse à fond. Il y a une vidéo sur ma chaîne secondaire qui sort mercredi prochain où je vous montre également dans les détails ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça ici. Et je vous parle de plein de choses, mais vraiment en rentrant dans le détail sur ce bel petit mont. Là, regardez-moi ces beaux petits bureaux, les amis. On est ici dans les bureaux, dans les nouveaux bureaux de notre boîte d'assurance. Là, on va repeindre. Là, on est en train de poser l'isolation phonique. Ça, c'est de l'isolation phonique. Et ici, ça va être l'accueil de Jabois Assurance. Et là, il y aura tous les bureaux pour pouvoir aller tranquillement avec des clients dans chacun des bureaux. Plus derrière, il y a encore d'autres bureaux ici. Et ça nous permettra de vous accueillir dans cet endroit qui est beaucoup plus adapté pour l'assurance. Là, c'était un ancien garage. En fait, à l'époque, il y avait eu une concession Ducati. Là, on va tout péter. On va faire une grosse mezzanine là-haut et on va faire une pièce de detailing en dessous pour faire un peu de detailing. Mais c'est surtout des vides teintées, des choses comme ça. Et ici, on va faire du changement de pare-brise. Et l'avantage, que ce soit notre boîte d'assurance, les clients qui auront un sinistre avec leur pare-brise, ils pourront directement venir chez nous et encore marquer Ducati. Bon, les gars, retour au château. J'étais content de vous présenter un petit peu ce bâtiment sur lequel on a plein d'ambition. On va bientôt ouvrir. On va faire des portes ouvertes du magasin d'airsoft en même temps que la boîte d'assurance. On va faire un super truc où on va vous inviter à venir quand on va ouvrir officiellement ce gros magasin. En tout cas, si vous voulez connaître, combien ça m'a coûté, comment je l'ai financé, les travaux qu'on fait, ce que je compte y faire, quelles entreprises exactement on va y mettre. Tout ça, je suis rentré vraiment, vraiment dans le détail dans les vidéos que j'ai pu faire sur ce bâtiment, sur ma chaîne secondaire Lulu Ronzenoyer. En plus, on est 360 000 et quelques. Énorme. Mais si t'as envie et que ça te fait plaisir, on va parler que d'entrepreneuriat et que de choses un peu. Un peu boulot, entreprise, fiscalité, la réussite de certaines personnes. Rendez-vous sur ma petite chaîne YouTube secondaire et surtout, n'oublie pas de t'abonner, salaud. Elle va t'énerver parce que... Oh là là ! Quand je les ai eues, ces deux-là, elles tenaient dans le fond de ma main. Je les ai eues avec Nono Turtle. Tu te rends compte, j'ai été les chercher chez Nono Turtle. Je les avais dans le fond de ma main, mec. C'était deux petites merdouilles grosses comme ça. Regarde les monstres que c'est, frère. Elles sont trop belles. Et après, t'en as qui sont nés en même temps que les autres, frère. Voilà. Elle. Et comment ça se fait que la nature, elle a fait une naine ? Elle veut pas, frère. Elle veut pas grandir. Tu te rends compte qu'elle est née en même temps que les gros âges qui sont là ? C'est fou, ça ? Elle est... Bon alors elle grandit mine de, parce qu'à chaque fois on l'apprend, depuis elle est de plus en plus grande. Mais rien de moi, elle fait la taille de ma main. Alors qu'elle est née en même temps que celles qui font 500 kilos, frère. Et là-bas, il y a Aurélien. Lui, il était handicapé. Il avait toutes les écailles qui se décollaient là. C'est encore une bête qu'on a récupéré un peu malade. Et toutes les écailles, c'était une sorte de champote. Comme tu peux choper à force de te défoncer la terre entière, frère. T'as les écailles qui se décollent quand t'as une tortue. Et donc on l'a sauvée, on lui a mis de la crème, on l'a machinée. Maintenant ça y est, elles se sont recollées, ces écailles bizarrement, c'est chelou. Comment que c'est fait la nature. Tous les autres gogoles, ils sont en moitié enfarinés. Ils ont la gueule enfarinée parce que c'est l'hiver. Et l'hiver, c'est pas des tortues qui hibernent. Mais elles ont quand même un rythme de vie un peu au ralenti, tu vois. Donc elles sont là, elles sortent pas trop. L'été par contre, elles sortent, mec. Elles ont le chibre en l'air. Elles sont obligées de les faire opérer. Elles veulent faire que de bouillaves. C'est quand même chelou, les tortues. Je vais me faire une paire de chaussons un jour avec. T'imagines comment il doit être confortable, les chaussons, là. Mais il aura pas, il doit être très bon. Ah oui, ça doit être bon. Ah, je suis pas sûr que c'est bon, ces lapins-là. C'est un géant des Flandres. Il est tellement mignon. Il est amoureux d'un canard. Il est en couple avec un canard blanc. Un des canards blancs. Une poule qui part en courant là-bas. Tu sais pas pourquoi, mec. Ils sont tarés, les animaux, ici, frère. Une poule qui part. Il y a un gros canard blanc. Il est avec sa femme tout le temps. Mais des fois, il lui fait des infidélités. Il vient là et il se font des papouilles avec le truc. Mais qu'avec un seul canard. Il a son canard préféré. Tiens, ils sont là, regarde. Tu vois là, il est avec sa bonne femme. T'as vu qu'il est en train de fouiner sous la golf huitaire à voir s'il y a quelque chose à bouffer. Et en fait, le truc, c'est que d'un seul coup, lui, il vient là, tac. Il vient voir le petit lapin. Il commence à lui chercher des tics et des poux, frère. Et ils sont là, ils mangent. Et l'autre, il prend à manger dans la gamelle. Il lui met par terre pour le lapin. Ils sont trop mignons, mec. Si il y avait autant d'amour entre nous, les humains, que les animaux, il y aurait moins de problèmes. Putain. Et nous, on est vraiment des enculés parce qu'on mange les animaux. C'est fou, ça. Tac, regarde lui, regarde. Regarde. Il se presse. Allez-y, regarde-les. Voilà. Il me fait marrer l'autre avec son bec bleu. T'as vu, il a le bec bleu. Mais il a retrouvé une bonne femme. Putain, le défunt. Avec sa bonne femme morte. On a-t-il l'enterré ? On lui a ramené deux femmes. Je sais pas si vous avez suivi l'histoire, les amis. J'avais raconté ça dans une autre vidéo. Et il y a des gens, des gens mauvais, qui sont venus devant chez moi, et puis ils ont pas retenu leur chien qui m'a buté un canard. Et c'est ces gens-là qui ont été déposés plainte contre moi. Comme si, on sait pas pourquoi. Ils ont pas dit d'elle. Ils ont pas menti. Ils ont pas dit que je les avais agressés, mais c'est limite, tu vois. Mais ils l'ont pas dit, donc ils ont pas voulu mentir non plus. Mais ils ont porté plainte. Ils savent pas trop pourquoi. Lucien, il est venu nous voir. Il nous a parlé. Ils ont porté plainte pour ça. Et donc mon petit canard, c'était même pas par rapport à ça que je voulais réagir, c'était plutôt pour dire que mon petit canard, il s'est retrouvé dès... Il pleurait, sa canne qui était morte, il pleurait toute la journée. Il cherchait partout. Là où elle s'est fait buter, il cherchait, il revenait là. Et donc du coup, on a été lui acheter un couple de femmes. Et donc maintenant, il est complètement polygame. Il a le chibre à l'air et tout. Il est heureux. Tu vois ce que je veux dire ? Il est comme Lucien. Il est heureux comme tout. Tu vois mon sprinter là, Hugo ? Ça, c'est mon beau V6, ça. Et là, je m'étais acheté un beau camion. Bon, bah finalement, on a monté la boîte de BTP. Donc les gars, ils s'en servent de mon beau sprinter blanc, là. Et je m'étais dit, tu vois, est-ce que j'aménagerais pas mon camion ? Je parle comme un Google. Je m'en veux des fois. Est-ce que je me ferais pas mon propre camion aménagé ? Tu vois, parce que ça coûte trop cher sinon. Et du coup, j'ai regardé sur internet, je me suis dit, ah putain, quand même, ils vendent des... C'est un sprinter qui est complètement... Alors, il a quatre roues motrices déjà. Il est rehaussé, donc il a le nez un peu haut comme celui-là. Il est tout équipé. Donc en fait, c'est un camion aménagé, mais pas un spécialiste. Et dedans, c'est comme une caravane, tu vois. C'est vraiment une dinguerie. Ça vaut 200 000 euros. Hier, j'en ai trouvé un. C'était une bonne affaire. 150 000 euros. Mec, c'est des malades. Alors oui, certainement qu'il y a... Voilà, mais moi, le problème, c'est qu'en fait, ça me va pas en plus l'aménagement. Même si tu te dis, vas-y, nique sa race. Mais moi, déjà, il est hors de question que je mette 150 000 euros dans un camion aménagé, alors que la plus belle des caravanes à 15 000, t'en as une, tu vois. Et donc en fait, moi, ce que je voulais, c'était l'aménager moi-même le mien, parce que moi, je veux quand même avoir la possibilité de mettre deux, trois motos derrière. Il faut juste un mini chauffe-eau, un lit, deux places, et terminé, tu vois. Là, un aménagement assez simple, en fait. Et en fait, je trouve pas ce que je veux. Et les mecs qui font de l'aménagement de camions, parce qu'il y a des boîtes, tu leur donnes ton camion, ils te l'aménagent. Déjà, ça vaut 45 000 euros. Donc, enfin, je trouve ça vraiment cher. Après, j'imagine que c'est le prix que ça coûte. Je critique pas le métier. Là, j'ai ressorti le chute-train, les gars. Maman ! Là, je vais faire du tri dans mes véhicules. Là, s'il y en a qui veulent faire... Ils veulent acheter une petite voiture à la boiserie. Il y a peut-être une affaire à faire. Là, je vais casser les prix. Ah, je vais casser les prix. Ma M346, j'ai re-envie de la vendre, mais la dernière fois, je voulais la vendre, et après, j'avais plus envie. Donc bon, tout dépend. S'il y a quelqu'un qui est chaud, ma M346 bleue, peut-être je la vends. Ma 760, la grosse série 7 du Seigneur, je la vends. Mais je fais des prix intéressants. Le but, c'est que je renouvelle mon parc. Parce que j'ai déjà renouvelé, d'ailleurs. Ma petite Audi A3 pour rouler tous les jours est terminée, frère. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Et le Cayenne. Le Cayenne, on le vend aussi, ça y est. Mais on fera des prix d'amis, là. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, on va vous faire des vrais tarifs. Parce que, bon, de toute façon, c'est des voitures qu'on a depuis un moment. On a trop de voitures. Donc, c'est pour ça que là, c'est le bon moment pour vendre 3-4 voitures. Surtout des voitures qu'on a déjà fait le contenu dessus. On en a déjà parlé mille fois. Le Cayenne, ça me fend le cœur de le vendre. Tout le monde m'a dit, mais non, garde-le. Mais en même temps, on s'en sert pas. Et je me dis que c'est peut-être la bonne occasion de le vendre et qu'il y a un abonné qui kiffe. Il y a des petites conneries à refaire dessus. C'est des petits détails. Mais nous, on a déjà changé le moteur, la boîte. On a fait la révision. Là, on a remis 4 pneus, les freins et tout. On le vendra vraiment pas cher. Donc, s'il y en a un parmi vous que ça intéresse, toutes ces voitures-là qui sont là, sur lesquelles on a déjà fait le contenu, on fera des prix d'amis. Bon, les gars, est-ce que vous voulez voir absolument mon tank ? Il y en a beaucoup qui l'ont dit, faire une prépa sur son tank, c'est du jamais vu. Est-ce que vous voulez voir ici, là ? 1, 2, 3, 4 turbos en cascade pour faire une prépa de 1000 chevaux. Pour ceux qui n'avaient pas vu les premières vidéos de présentation du tank, ce tank-là, il fait à peu près 600 chevaux. La version turbo a fait autour de 900 jusqu'à 1000 chevaux. Il y a eu des compresseurs, il y a eu des gigas turbo. Sur le même moteur. Donc, moi, mon délire, ce serait de fabriquer des supports avec tout un piping, retour d'huile, arrivée d'huile et de mettre des gigas turbo ici, là. 1, 2, 3, 4, genre 4 turbos comme la Golf. Mettre 4 cheminées qui partent ici et tous les tuyaux de suralimentation qui retournent au moteur. C'est un truc de ouf. J'ai vraiment envie de faire un gros délire comme ça. Dites-moi si c'est un projet qui vous fait kiffer, les amis. Et si c'est ça, je vous promets qu'on va faire une dinguerie. En plus, j'ai envie de leur peindre et tout. Genre, on va vraiment faire une folie. C'est une merguez ou pas ? C'était déjà reprogrammé. Ah putain, t'as acheté une voiture déjà reprogrammée. Là, mon gars, c'est procès direct. Ce que ça, les voitures reprocs, c'est inadmissible. 270 chevaux, 440 N. C'est bien. 250 d'origine, normalement. Ah, 273 ! 273 et 445 N. Il faut savoir que là, il n'y a pas l'éthanol non plus. Donc, normalement, elle va te sortir un petit 280. Si vraiment, avec l'éthanol, normalement, ça devrait être en forme... Regardez ça. Le petit boiserie holographique. Le moyen boiserie holographique, il existe en plus grand. Mais il est sympa aussi comme ça en discretos. Ford Focus ST, Valentin, notre chef monteur. Les petites bits boiseries. Magnifique. Bon, lui, il l'a mis couleur chair. C'est quoi ce terme de merde ? Donc, Valentin, il s'est fait plaisir il n'y a pas longtemps. Il s'est offert cette magnifique... C'est une Ford Focus ST. C'est comme la RS. En fait, c'est une S3. C'est ça. C'est une Audi S3. La ST, elle est uniquement en traction. Et elle fait 250 chevaux. Et la RS, c'est 4 roues motrices ? 4 roues motrices et 350 chevaux. Ah bah attention, il y a le chef. 273 chevaux. C'est bon. Ouais. C'est rare. Pour info, les amis, il a failli avoir... Il a failli eu, comme on dit. Avoir une Ford Focus RS pour le concours. On a cherché, on avait hésité avec la TTRS. Bon, après, la TTRS, c'est un monstre. La gueule qu'elle a. L'intérieur qu'elle a. Les sièges qu'elle a. C'est vrai que les RS3, je ne les porte pas forcément dans mon cœur. C'est une bonne voiture, mais c'est pas quelque chose que j'achète. Et la sedan du concours avec le corps. Un peu mieux, déjà. Et donc, on a failli acheter une Ford Focus RS. Et c'est donc Julien qui m'a dit. Ohlalalala. Il m'a dit. Ohlalalala. Il m'a dit bougie-bobine. Et en fait, le vendeur qu'on appelait, il a dit. Bah, elle a des ratés d'allumage, la voiture. 50 000 euros, la voiture. Non, après, bougie-bobine, c'est pas grave en soi. Non, mais 20 000 kilomètres, 50 000 euros. Elle a des ratés, frère, c'est relou. Et là ? Dans la partie detailing de Shiftek, il y a une Jaguar F-type. C'est une V8, V6 comme celle qu'on avait. Oh, non ! C'est la tienne ? Mais t'es un malade mental. Mais qu'est-ce qui t'as pris, gros ? C'est mon âme de puriste. Oh, la voiture, elle est en pièce. Mais mec, mais attends, mais tu fais quoi ? Me dis pas, y a pas une peinture. C'est une peinture ? Je vais faire une peinture, ouais. Oh, oh, oh ! Ah bah oui, là, y a un petit peu de pièces. Une vraie peinture, tu démontes tout, tu vois. Mais franchement, tu vois, tu sais quoi, t'es un salaud ? Parce que là, la Renault, tu la prends, tu la mets en pièces, c'est detailing, elle va te laver la brosse à dents. Et derrière, y a une Honda, une petite Honda. Un Monkey. Ah oui, c'est vrai, il est toujours pas remonté. C'est pas un Monkey, c'est une CY80. C'est une CY. La truc, elle est dans le papier, frère, et elle est derrière, en train de pourrir. Elle est pas en train de pourrir, elle est toute repeinte. Il faut la remonter. Je vais la déposer chez Emic Shop. Ouais. Je vais leur confier, je vais leur dire, les gars, prenez-en soin, remontez-la. Ah ouais, faut la refaire, quoi. Il y a plus qu'à remonter. Puis il a l'exposé dans le magasin. Bah oui, oui, non mais c'est vrai. Mais tu sais qu'en plus, cette petite moto, je l'ai achetée, pourquoi ? Parce que j'aime bien les mini-motos. J'en ferai jamais rien, je ne roulerai jamais. Mais c'est juste par plaisir. Moi, j'ai des motos, j'ai des 500 CR, je vais en avoir 12. Ouais, tu pourrais m'en donner une, c'est vrai. On est devant une magnifique moto de notre petit magasin Emic Shop Moto. C'est une Star Racing 450 Yamaha qui était un pro, entre guillemets, un pilot pro. Donc, c'est une moto qui vient des Etats-Unis et qui avait un moteur complètement préparé. Donc, une Star Racing, c'est une préparation de ouf. Et la moto, elle sort énormément de puissance. Donc, il y a plein de pièces performance à l'intérieur. On l'a vendu, cette moto, à un abonné, et qui nous a rappelé en nous disant, putain, les gars, la moto, elle claque, elle fait un bruit chelou. Et nous, on a dit, surtout, éteins-la. Surtout, coupe le moteur et ramène-la. Tu vois, ça peut arriver d'avoir un problème. YSF Kawasaki 2023 pour qu'il fasse le Touquet 2024. Et on a récupéré cette moto-là. Et du coup, on a gardé le truc. On est resté comme ça. C'est-à-dire que cette moto-là, elle est restée... On est redevenus propriétaires de cette moto-là. Et lui, il garde la Kawasaki. Et on n'avait pas eu trop le temps parce qu'on a eu des petits changements dans le magasin. On a dû changer un peu notre façon de faire, notre façon de vendre nos motos, etc. D'ailleurs, on a bien fait parce qu'on a pratiquement doublé notre chiffre d'affaires. Donc, on est très contents. Donc, on est très contents d'entamer une année 2024 où on ne perd pas d'argent. Voilà, c'était ça le plus important. Et donc, maintenant qu'on est un peu sorti la tête de l'eau, on s'est occupé de cette moto qui claquait. On a ouvert le moteur. Et en fait, on a trouvé la panne. La panne moteur. Vous voyez, là, la pompe à huile, là ? Là, elle est baisée, la pompe à huile. Quand le moteur tournait, eh ben, en fait, la pompe à huile, tu vois, ça, c'est la cloche d'embrayage. Donc là, on voit que c'est que des pièces performance, GYTR, c'est que des pièces prépa de ouf. Ah ouais, donc ça faisait ça. Au lieu d'être dessus et, tu vois, d'entraîner, d'être entraîné par la cloche d'embrayage, en fait, le fait qu'elle soit voilée, elle est venue se placer derrière. Et voilà ce qu'elle a fait. Regarde-moi les pièces de ouf, mon gars. Quand tu vois comment c'est ajouré, pour ceux qui connaissent un peu la mécanique, un disque garni, c'est un disque qui est rempli d'une garniture. Et là, regardez la forme que ça a. T'as vu ? Oh, les disques, mon gars, comment ils sont fins. L'embrayage, la forme des patins d'embrayage dessus de la gueule que ça. C'est un truc de ouf. Quand tu vois le système, en fait, tu vois, avec le petit disque, les entretoises. Tu vois ici, c'est des entretoises retenues par un espèce de circlips. Les disques lisses et les disques garnis. Et le fait d'avoir une entretoise et non une pièce fixe, en fait, dans la cloche d'embrayage, ça permet d'avoir un disque qui est plus libre, qui vont plus se séparer, d'avoir un meilleur feeling et tout. Les petits ressorts et tout, ils sont anodisés, tu vois, les petites pièces et tout. Tout est taillé dans la masse. C'est vraiment ouf de voir ce genre de pièces. Et ça, ce n'est que l'embrayage de cette moto qu'a le moteur Star Racing complètement préparé. Ça, les gars, regardez, c'est une YCF Biggie avec un kit déco des US, avec une lamination comme ça, un peu anodisée. Ça rend vraiment sympa. On vient rajouter une petite housse de sel de notre pote Emixit, qui nous suit depuis des années et des années pour mes motos pour le magasin. Maintenant, on travaille ensemble, ça fait trop plaisir. C'est une moto qui va être bientôt disponible dans notre magasin. Là, pour les passionnés de moto, on a également racheté une belle moto d'occasion, une 125 CR de 2002. Là, attention, pour les puristes. Donc là, on va tout refaire. On va tout reprendre. On va vraiment la remettre neuf dans le papier, comme une 125 CR de 2002 mérite d'être. D'ailleurs, j'en ai une dans mon garage. On va essayer de la mettre à peu près dans le même état. Elle sera disponible à la vente dans notre petit magasin de moto, les gars. Ce que je voulais faire, en fait, je voulais vous filmer une vidéo, les potes, où je prends les 20 voitures, on les emmène chez Shiftec, on les passe au banc, on les fait gueuler sur le banc de puissance déjà pour voir si elle sort toute la puissance, parce que ça se trouve, dans le lot, il y a une merguez, tu vois. Il est l'heure de question que je fasse gagner une merguez un abonné. Donc il est encore temps, peut-être, de changer s'il y a un tas de merde qui sort 200 cheaux de moi. Donc vérifier les puissances, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait avant et tout, j'imaginais bien que je ne l'ai pas fait sans filmer. Donc je me suis dit, quitte à aller chez Shiftec, à emmener les 20 voitures, il faut que je trouve 20 potes à moi qui vont m'emmener les 20 voitures, il faut que j'aille sur place, faire ma vidéo, je me suis dit pourquoi pas vous faire kiffer en même temps et qu'on se fasse une rencontre abonné. Donc je me suis dit que le dimanche 17 mars, c'était la meilleure occasion, les potes, d'emmener les 20 voitures là-bas et de vous donner rendez-vous à Shiftec Nantes. Je vais ouvrir mon petit magasin de moto en même temps, on fera une petite porte ouverte pour le magasin de moto. Et au lieu de faire ma vidéo où on passe les 20 voitures du concours au banc, bah cette fois-ci, il y aura la caméra, mais vous derrière aussi. On vous donnera en direct la puissance qu'elles vont sortir. Donc si c'est des tas de merde, vous le saurez aussi les potes. En gros, c'est comme une petite boutique éphémère. Il y aura moyen d'avoir la nouvelle collection de vêtements, la boiserie, disponible directement à vendre sur place. Il y aura de quoi boire, de quoi manger un petit coup. Voilà. Donc c'est vraiment en mode porte ouverte, plus on tourne la vidéo. Donc j'ai rien à vous dire de plus les potes que rendez-vous dimanche 17 mars à Shiftec Nantes. C'est à Orvaux, 2 rue du Carén-Organ. Et dites-moi dans les commentaires de cette vidéo quels sont vos pronostics ? Bon là, on a commencé à recevoir quelques colis les amis pour commencer l'expédition de ce qu'on envoie ici. En fait, nous, on a une partie des vêtements du concours qu'on va envoyer depuis le château. En fait, c'est les gens qui commandent avec, par exemple, des stickers ou d'autres vêtements de la collection de vêtements du concours. Après, les gens qui commandent que les choses du concours, vraiment sans prendre autre chose sur le site, eh ben, ces commandes-là, elles partent directement de l'usine de Nantes où sont fabriqués directement les t-shirts. Donc ils sont fabriqués, après ils sont pliés, ils sont mis sous sachets, et après ça part directement à l'expédition. Donc voilà, il y a deux centres d'envoi, ici et là-bas. Nous, on fait vraiment que les commandes qui sont cumulées avec d'autres trucs. Vous avez vu cette femme-là ? Putain, elle dit que Farine de Blé, il est venu, il l'a défoncé dans mon sous-sol, j'étais même pas au courant. C'est toi qui es venu, qui a baisé ma poupée gonflable dans le sous-sol ! Regardez, j'ai reçu par un donateur, un échappement noir en carbone et tout. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça pour mettre sur mon Africa Twin. Donc euh... Bah je sais pas qui c'est, parce que sur le colis, il y avait pas marqué de... Il y avait pas d'expéditeur, rien, donc merci à celui qui m'a offert une ligne d'échappement pour mon Africa Twin. C'est très gentil, ça fait plaisir. Et pour info, Ralid, il vient de s'acheter une Africa Twin. Ah les gars, voyez ça ? Ça c'est notre petit packaging sur lequel on est en train de travailler. Lucas, on veut une date. C'est filmé. Ah non t'es un bâtard ! Vous avez été beaucoup beaucoup à nous solliciter, à nous dire les gars, donc dans mes magasins, à Emic Shop Moto et à Essential Art Soft, on a mis des petits frigos. On a la canette de la boiserie Donovan de disponible. Et là vous étiez beaucoup à nous dire mais mets-la sur ton site, mets-le sur ton site ! Et donc, on a trouvé un beau petit packaging qui va bien. Il y a la tête de Donovan qui est découpée là-dedans. Ça se ferme comme as. Et donc là, possible d'acheter son petit pack de 6 de boisson énergison de Donovan. Bon bah, le temps que les designs soient validés et qu'on mette les bonnes couleurs, Lucas, il a dit dans un mois. Dans deux mois ! Dans deux mois ! Ok, dans deux mois. Dans deux mois, il y aura le beau design et ce sera sur le site. Vous pourrez acheter... Vous pourrez acheter vos petites canettes. Bon, vous êtes quand même trois à utiliser ce camion-là qui n'ont rien dit à Dylan. Bah ça nous, on était en haut, on n'a pas vu ! Ah d'accord ! Donc c'est vraiment pas de votre faute. Ah bah non ! Mais Dylan, ça coûte de l'argent ça, putain ! Me dis pas que ça vaut 100 euros le pot. 70, putain ! Non ! Y'a pas 140 balles là ! Tu fais ce que c'est pas, voilà ! Putain ! Dylan ! Mais t'as pas réfléchi, enculé ! Non mais... On peut pas en sauver ! Non, on peut pas... Non, non ! C'est gentil ! Franchement, je vois qu'il y a... Tu y vas avec le cœur ! Mais non, non, je suis d'accord avec toi, on peut rien faire ! Bon les amis, dites-moi dans les commentaires si vous voulez absolument qu'on fasse un tank quadriturbo. Les Bugatti Veyron n'auront qu'à bien se tenir parce qu'on aura autant de puissance et autant de turbo qu'une Bugatti Veyron. Et il nous manquera quand même deux cylindres. W16 ? Ouais, il nous manquera quatre cylindres. Bon, ça va frère ! Mais on a toujours deux ou trois fois plus de cylindrée. N'oubliez pas de vous abonner les amis ! Si vous voulez participer au petit concours pour jouer vous ou faire participer un de vos proches, c'est dans la description. Je vous embrasse, abonnez-vous, et t'au pète ! Aïe 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 ! Maman ! J'ai jamais fait ce qu'il est ! Oh mais c'est une grande abeille ! J'ai un machin ! Je me suis dessus !